bonjour à tous aujourd'hui on va continuer à travailler ce jeune évrier pour ceux qui se souviennent pas de moi je m'appelle alexis ça fait un moment que j'ai pas sorti de vidéo donc je vais reprendre là il commence à refaire beau ici à bordeaux c'est vrai qu'avec la pluie et le tournage en extérieur ça commence à être vraiment compliqué et j'avais pas envie de ressortir tout le matériel à l'intérieur j'ai puis j'ai vraiment pas le temps en ce moment j'avais pas mal de boulot et de projets donc j'ai pas pu faire de vidéo pendant un moment et je m'excuse pour ceux qui attendaient la sortie de nouvelles vidéos on va être au début du printemps tout se remet à pousser et puis j'ai décidé aussi de changer un peu de un peu de point de vue par rapport au fond en crépi bonjour à tous je me suis dit que ce serait plus joli de voir en arrière-plan toute toute mon installation et tous mes arbres là je reprends tranquillement avec un sujet donc c'est un jeune évrier alors effectivement cet arbre on avait vu en vidéo c'était d'ailleurs ma première vidéo de la chaîne la première session de sandraux au bcsa en octobre 2018 donc c'était un arbre qui était très 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 dense il avait beaucoup de beaucoup de longues branches surtout et beaucoup de feuillage en fait à l'extérieur et très peu à l'intérieur donc déjà il ya eu une sélection de sélection de branches une mise en forme et puis le travail d'un chari avec un léger pliage avec la technique de la fente à ce niveau là du coup je vais laisser en culture j'ai refusé une vidéo aussi qu'on peut voir ici sur le déligaturage et du coup j'avais pris comme exemple cet arbre donc on peut revoir encore l'évolution et donc là on est en mars 2020 le fait que l'arbre a été cultivé et bien exposé il a re il a rebourgeonné en arrière et ça ça a super bien marché parce que du coup on avait des grandes branches avec du feuillage ici et le rebourgement en arrière a fait qu'on avait des branches plus en arrière et là on a pu se débarrasser des branches qui étaient en avant ça a permis en fait de compacter tout simplement donc on a du feuillage plus fin et aussi on a travaillé sur la conicité parce que du coup les longues branches qui avaient poussé en fait on avait un diamètre plus important que les nouvelles pousses qui sont arrivés en arrière et du coup on a une espèce de conicité avec un diamètre plus grand et puis un diamètre plus fin au fur et à mesure avec ce premier travail on a travaillé sur la conicité et sur le compactage parce que du coup les on n'a plus les grandes branches là on a du feuillage assez proche du tronc et ça c'est très intéressant et ce sera un travail à continuer chaque année comme vous pouvez le voir j'ai commencé en fait par nettoyer le pot nettoyer les barils qui avaient un peu de mousse et j'ai commencé en fait à retravailler tout ce qui était bois mort et chari donc là on voit qu'on a un chari qu'on avait fait du coup à la première étape je vais recreuser j'ai aussi légèrement élargi et là on le voit beaucoup plus net parce qu'en fait avec le temps avec l'arrosage avec les intempéries etc il était devenu vraiment était devenu beaucoup plus foncé il y avait plus ce contraste ce que je vais faire aujourd'hui c'est aussi appliquer du liquide à djinn pour le blanchir et puis voir ce que ce que ça donne esthétiquement j'ai retravaillé également les bois morts donc il y en a un ici un ici et puis celui là il est tout nouveau c'est un tenjin qui n'existait pas avant parce que c'était justement l'ancienne tête on avait on avait une longue branche ici avec du feuillage et ça faisait une tête beaucoup plus haute aujourd'hui le projet a un peu changé à la base je voulais un arbre assez grand avec une grande tête etc et en fait en étudiant plus l'esthétique de l'arbre on voit que c'est un tronc qui est pas très grand il fait moins de 5 cm et du coup avec ce mouvement très élancé je me suis dit que ce serait peut-être plus adapté de faire un espèce de lettré d'ailleurs pour les jeans vous avez dû remarquer quelques traces noires en fait on a brûlé au chalumeau en fait la zone sur laquelle on voulait faire un pliage on a plié pendant que ça chauffait une fois qu'on avait imprimé la direction du jean bah on refroidissait en fait soit avec une éponge ou un linge mouillé et hop ça prenait le mouvement directement après que le bois se soit refroidi ça c'est une super technique que j'ai apprise récemment et ça évite de poser du fil en fait donc là le bois reste nu constamment là ce qu'on voit pour l'instant c'est juste le départ j'ai commencé à le travailler mais je l'ai pas terminé et je vais le terminer en vidéo donc j'ai encore la tête à travailler je vais nettoyer le feuillage et ligaturer et mettre en forme et à deuxième étape ce sera de mettre du liquide à jean sur le bois donc là pour ce travail il n'y a pas besoin de grand chose j'ai du fil donc j'ai pris du 1 mm et du 1,5 mm et puis il y aura une paire de ciseaux pour la sélection du feuillage et une pince à couper le fil pour le fil de ligature on va se rapprocher et puis je vais commencer à nettoyer le feuillage et puis ensuite on va ligaturer alors là pour ce premier plateau là on voit qu'en fait c'est une branche assez fine et c'est une c'est une branche secondaire qui avait sur la branche principale d'avant qui est maintenant un jean on avait un diamètre assez important ici qui tenait justement cette petite branche et la plus grosse on est reparti en arrière avec une branche plus petite donc ça ça permet de travailler sur la conicité et aussi comme c'est maintenant un trait on sait vrai qu'on va préférer des branches un peu plus fines pour former des plateaux un peu plus légers donc évidemment ça ça va se ça va se densifier on aura des bourgeons en arrière et ça va se remplir au fur et à mesure on remarque aussi que j'ai laissé en fait des longueurs des flèches pour garder l'énergie parce que je veux que ça continue à pousser et que ça grossisse après le but ce sera de compacter le feuillage et puis d'avoir que des petits pompons à chaque bout pour avoir quelque chose de très dense là on voit le même cas avec cette seconde branche donc tout simplement il y avait une grande branche ici ces deux petites branches en fait elles ont poussé en arrière et maintenant ça constitue la branche donc on se sert du bourgement en arrière qui a été fait sur un an et demi et on s'en sert pour ramener le feuillage en arrière parce qu'avant le feuillage était beaucoup plus loin donc c'est une technique qui marche très bien le genévrier quand ça bougeait en arrière chaque année ça permet de revenir en arrière donc maintenant on va travailler sur le feuillage de la tête on a quatre branches il y en a une ici une ici et puis deux ici côte à côte je sais pas si je vais garder les deux mais en tout cas avec ça on doit se débrouiller pour faire une tête déjà ce que je vais faire c'est me dire quelle branche va être la tête pour pouvoir continuer le mouvement de la ligne de tronc et je pense que ce sera ce sera justement celle ci parce que c'est la plus c'est la plus forte en fait c'est la plus grosse donc du coup le mouvement du tronc va continuer ici et puis on va essayer de faire la tête à ce niveau là ici on a deux deux branches qui ont pouvoir faire deux plateaux ce que je vais essayer de faire c'est quand même avoir des plateaux tout autour bien espacé et puis surtout à des niveaux différents on est un rythme en fait dans la dans la lecture de l'arbre plus on monte déjà ce que je vais faire c'est nettoyer le feuillage je l'avais déjà montré dans une autre vidéo je garde l'énergie du bout et puis je supprime les choses qui sont inutiles ou faibles à l'arrière tous ces petits feuillages en fait à l'arrière ça je ça je supprime et on les enlève directement à la main on veut essayer de dégager au mieux et aussi essayer de créer une alternance c'est à dire que les ramifications il faut qu'elles soient en quinconce faut pas qu'elles soient côte à côte donc une à droite une à gauche etc en fait ce qu'il faut c'est libéré libéré au mieux le la branche pour aider à la ligature tout simplement parce que c'est poser du fil sinon à travers tout le feuillage c'est super compliqué et puis le fait d'aérer aussi ça va faire rentrer la lumière au sein des branches moi ce que je vois c'est la partie verte ici tout ça c'est la flèche donc toute l'énergie est là dedans donc je vais me permettre de supprimer tout ce qu'il y a à l'arrière donc là on a une branche prête à être ligaturer et à être placé bon là il y en a une qui est juste à côté donc soit je garde celle ci soit celle ci j'essaye de la ramener ça va être un peu compliqué je crois que j'ai gardé plutôt la plus rose des deux et celle ci je vais la supprimer là on refait le même travail je dégage toute la base il faut aussi éliminer tout ce qui pousse vers le bas parce que quand on aura le plateau en fait on veut qu'il y ait rien en dessous il faut que le feuillage monte et qu'on ait la branche en dessous ici on a une branche toute jeune en fait elle est verte jusqu'à la base je vais enlever elle est trop trop jeune je vais continuer à nettoyer de cette manière et puis on va passer ensuite au ligaturage voilà donc j'ai terminé de ligaturer donc ce qui est embêtant avec le genévrier c'est que c'est du feuillage très très fin et puis c'est très 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 proche donc quand on pose le fil moi je sais que c'est l'arbre sur lequel je passe plus de temps parce que c'est très fin il faut pas resserrer le feuillage dans le fil donc du coup il faut l'éviter il faut il faut y aller petit à petit éventuellement enlever le feuillage qui nous gêne sur le sur le chemin donc là j'ai tout ligaturé il y avait du coup cinq branches en tout et puis j'ai quelques ramifications à faire toujours un deux à deux pour être bien solide là j'ai utilisé une fois le 1,5 mm pour la justement la tête et ensuite j'ai ramifié sur du sur du 1 mm donc c'est pour vous dire qu'on travaille quand même sur du feuillage qui est très jeune qui a été émis assez récemment donc là maintenant je vais mettre en forme je vais replacer éventuellement les premiers plateaux que j'avais fait et puis après on passera au travail du bois j'ai mis en forme ce que j'ai essayé de faire c'est de vraiment de faire des petits plateaux différenciés tout autour il faut pas que quand on regarde de haut et trois plateaux à droite et un seul à gauche j'aime bien que ce soit réparti en spirale et surtout en fait qu'il y ait des niveaux différents donc même sur une seule branche on va essayer grâce aux ramifications de faire plusieurs étages et vraiment de simuler un arbre vraiment miniature et vieux donc là j'ai mis deux traits pour mettre la face avant j'espère que c'est bien aligné avec la caméra de toute façon je le ferai tourner tout à l'heure là on a vraiment cette première branche donc là au niveau de l'inclinaison hop je vais la mettre un peu plus comme ça donc là c'est un plateau large c'est vraiment la sachet d'un la branche se dirige par là parce que l'arbre vraiment vraiment part par là donc la sachet d'un va dans la même direction et puis ensuite on a tout de suite après un équilibre avec plusieurs branches sur la gauche et puis on a la petite branche de tête qui doit tiger donc là je vais laisser pousser librement et surtout se remplir parce que c'est complètement déplumé il y a pour le moment que trois petits plateaux qui forment la tête mais là après il faut que ça fasse il faut vraiment imaginer un dôme et que ça se remplisse les plateaux aussi ils vont ils vont s'agrandir et puis se densifier avec le temps toutes ces parties en fait qui sont nues et bah vont se remplir il y aura d'autres ramifications donc ils vont recouvrir et au fur et à mesure et on va avoir après les fameux nuages des genévriers pour l'instant on en est très loin et puis comme c'est c'est pas une espèce qui font des feuillages très resserré et très dense voilà c'est un peu plus un peu plus long si je le taille régulièrement je pense que ça va se densifier assez rapidement donc maintenant on passe au bois mort donc là ce que je vais faire c'est poser du liquide à gin sur tout le charri que j'ai fait et puis aussi sur les sur les petites gin donc là pour commencer je vais mettre un drap pour protéger le substrat pour pas qu'il y ait de gouttes qui tombent et qui coule sur les sur les racines hop je fais juste le tour comme ça voilà il faut du liquide à gin qu'on trouve assez facilement et puis un pinceau et puis un contenant dans ma première vidéo où j'ai parlé du liquide à gin ici j'avais appliqué en fait directement sur le bois sans avoir humidifié je n'avais pas montré mais il faut humidifier humidifier le bois pour que vraiment le liquide à gin adhère mieux sur le bois et ça blanchir beaucoup plus vite en fait donc là j'humidifie un peu tout l'arbre en ce qui est bien c'est que là du coup il ya vraiment le quand on mouille le génévrier ça ça augmente le contraste entre la veine vivante qui devient marron presque rouge et puis le bois là qui va blanchir après ça va être ça va être assez sympa liquide à gin on va l'ouvrir enfin super gaffe parce que s'il ya une tâche sur les vêtements c'est terminé pantalon on peut le mettre à la poubelle j'ai renversé un petit peu pas que j'en mette beaucoup parce que après je vais devoir le remettre dans la bouteille c'est un peu compliqué je vais mettre à côté et puis je vais commencer à l'appliquer donc là quand on l'applique c'est tout jaune alors on n'en met pas sur les veines vivantes si c'est le cas après on peut le on peut nettoyer moi j'essaye d'en mettre pas mal quand même c'est pas c'est pas en plusieurs couches c'est en une seule fois c'est juste que je j'en mets une bonne quantité quoi c'est comme une bonne couche de peinture alors en plus à cette super odeur là très 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 agréable si vous connaissez pas essayez moi j'ai de la chance c'est pas une forme très 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 complexe de charry c'est pas des zones inaccessibles il ya des cas d'arbres j'imagine qu'ils sont bien plus complexes alors ce que j'aurais pu faire d'ailleurs est ce que j'aurais dû faire c'était appliquer le liquide à jean avant de mettre en forme parce que là je vois que voilà si je touche un plateau ça va le décaler il faudrait que je le replace j'aime bien faire ce travail on dirait que fait de la peinture il faut le faire à fond je pense qu'il faut il faut il faut repasser repasser être sûr que toutes les zones soient bien recouvertes je pense que plus on le fait bien plus le résultat sera sera bon voilà donc c'est bon le liquide à jean a été appliqué donc sur le charry les deux jeans et puis j'ai aussi fait le ten jean je commence à voir que ça ça change de couleur on va prendre un petit nage parce que je vois qu'il y en a un peu sur sur le dessous là forcément avec avec l'eau ça coule un peu sur le long de l'écorce donc si on met du liquide à jean sur l'écorce elle va blanchir aussi en fait il faut faire gaffe c'était un travail partiel parce que je vous ai pas montré le début j'ai simplement nettoyé les barils retravaillé le bois mort les jeans j'ai taillé les longues branches pour revenir sur les systèmes secondaires qui se sont formés j'ai religaturé tout l'arbre j'ai commencé à mettre en forme le bas il me restait plus que la tête que vous avez vu du coup là en vidéo on a ensuite appliqué le liquide à jean donc là on est en train de commencer à voir je vois que ça commence à changer de couleur c'était jaune comme ici et maintenant ça devient blanc et puis ça va ça va travailler au fur et à mesure donc cet arbre du coup il faut qu'il pousse fort il faut qu'il se remplisse moi sur l'étagère il est exposé en fait mi ombre quand on regarde de côté en fait on voit qui en fait qui va en arrière et puis après bon j'ai retravaillé la tête pour qu'elle aille en avant ça peut être assez amusant qu'il ait un mouvement en arrière et puis qui revient en avant avec la tête et puis le fait que la tête va se densifier ça va être assez sympa parce que là le tenjin va ressortir du feuillage et ça ça devrait être sympa avec l'évolution voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je suis content de cette nouvelle mise en forme parce que le projet initial a complètement été abandonné pour faire un lettré qui est bien plus adapté en fait au tronc quand on a un tronc comme ça fin et lancé ça sert à rien de s'acharner à faire des gros arbres en fait tant qu'il n'y a pas un gros tronc ça sert à rien soit vous laissez pousser à mort soit vous partez sur un lettré qui est quand même bien plus facile à faire voilà je vais remettre cet arbre sur mes étagères on se retrouve bientôt pour un prochain sujet et faites du montaille je sais pas si j'ai hâte de vivre oui 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...